Dans cette vidéo, je vais te parler de la droite de régression, plus particulièrement comment déterminer l'équation de la droite en utilisant la méthode de Meyer. Donc c'est dans tes notes de cours que tu vas retrouver ça, c'est aux pages 13 et 14. Donc, détermine l'équation de la droite de régression de la série de données suivante en utilisant la méthode de Meyer. Donc j'ai une table de valeurs dans laquelle on a des couples x et y, on voit qu'elle est présentée à l'horizontale. La première étape, lorsqu'on utilise la méthode de Meyer ou la méthode médiane-médiane que tu verras dans une prochaine capsule, c'est de classer en ordre croissant selon la variable indépendante. Donc si on regarde dans cette table de valeurs-là, les x sont déjà classés en ordre croissant, donc je n'aurai pas besoin de le refaire. Les y, eux, vont suivre, ce sont des couples, on ne peut pas les séparer, donc le couple 9-7, je n'ai pas à classer les y en ordre croissant, ils vont suivre le x avec lequel ils sont attribués. Donc deuxième étape, ça va consister à séparer la distribution en deux groupes égaux. Quand le nombre de données est pair, c'est plutôt facile. Ici, on a 10 données au total, 5 dans le groupe de gauche, 5 dans le groupe de droite. C'est pour ça que c'est important de classer les données en ordre croissant en passant. Si je n'ai pas classé les données, on n'obtiendra pas la même droite si jamais les données ne sont pas exactement placées dans les bons groupes. Donc très important, on ordonne en ordre croissant selon x. Après, on sépare en deux groupes égaux. Lorsque c'est possible, on verra dans un deuxième exemple qu'est-ce qui se passe lorsque les données sont en quantité impaire. Donc troisième étape. La troisième étape, un peu plus longue, ça va être de calculer pour chacun des deux groupes la moyenne des x et la moyenne des y. Donc à gauche, premier groupe, j'ai fait la moyenne des x et la moyenne des y, ce qui me donne le point P1 qui est 13 moins 17, qui n'est pas nécessairement un des points dans le premier groupe. Si on regarde dans les cinq couples que nous avons, le couple 13 moins 17 n'est pas là, c'est pas grave. Dans mon deuxième groupe, je vais trouver les coordonnées du point P2 en faisant la moyenne des x et la moyenne des y, évidemment, avec les données du deuxième groupe. Donc j'obtiens 21 moins 32. À partir de ces deux points-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer l'équation de la droite. Donc, dans un premier temps, c'est de trouver l'équation de la droite qui passe par le point P1 et le point P2. La pente, donc M, tu peux noter aussi avec A, c'est correct, c'est comme ça qu'on l'a vu en troisième secondaire, puis une partie peut-être de notre quatrième secondaire, donc c'est Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc on trouve une pente ou un taux de variation de moins 1,875. C'est important de conserver toutes les décimales, on n'arrondit pas, surtout dans le cas présent où on arrive vraiment à trois chiffres après la virgule. Ensuite, l'ordonnée à l'origine, en utilisant soit P1, soit P2, 1D2, ça va être correct, moi j'ai utilisé P1 pour le faire, donc on obtient un B qui est 7,375 millième. Donc l'équation de ma droite, en utilisant la méthode de Meijer, c'est Y égale moins 1,875 fois X plus 7,375 millième. Deuxième exemple, qui est aussi dans tes notes de cours, donc détermine l'équation de la droite de Meijer, la droite de régression, pardon, de la série de données suivante, suivante, manquerait un petit S. En utilisant la méthode de Meijer et par extrapolation, trouve la valeur de Y lorsque X vaut 15. Que veut dire le terme extrapolation, mais premièrement, si on regarde le début du mot, c'est extra, ça veut dire à l'extérieur. Donc ce qu'on veut faire, c'est faire une prédiction, se servir de l'équation de la droite de Meijer, parce que les points qui sont ici, ce sont probablement un nuage de points. Donc de faire une prédiction, donc sortir des données qu'on a, puis si on regarde le X le plus élevé, c'est 5,3. Donc X vaut 5, donc X vaut 15. On est vraiment en dehors de notre nuage de points. Donc deux choses aussi là-dedans. Premièrement, j'ai un nombre de données impaire. Deuxièmement, je n'ai pas des données qui sont présentées dans une table de valeurs, ce que je vais corriger à l'instant. Donc on va classer dans une table de valeurs, les couples, de façon croissante, donc de moins 5 qui est la plus petite valeur jusqu'à 5. Puis en regardant les bons des Y, on constate que ce n'est pas des bons qui sont constants non plus. Donc c'est vraiment un nuage de points qu'on avait. Si on voudrait vraiment être sûr et certain, on pourrait aller le placer dans le plan cartésien en utilisant une application par exemple comme Desmos. Donc deuxième étape, on sépare. Et là, vu que j'ai un nombre de données impaire, ce qu'on va faire, c'est que la donnée du centre, qui est le couple 1-9, va appartenir autant au groupe numéro 1 qu'au groupe numéro 2 pour être en mesure d'établir la moyenne. Faites attention, certains sites, comme par exemple Alloprof, ils vont par exemple mettre 5 données dans le premier groupe, 4 données dans le deuxième groupe. Nous, on a fait le choix de dire la donnée centrale. Pour plus de logique, on va la conserver dans les deux groupes. OK? Alors, moyenne des x, moyenne des y, on voit que ça ne donne pas toujours des beaux nombres. Malgré tout, ce sont des nombres qui n'ont pas été arrondis, vu qu'on divisait par 5, ça a quand même donné des nombres corrects. Donc, trouver P1 et P2, c'est la même étape que dans l'autre problème, donc je vais enchaîner. Ensuite de ça, on va trouver l'équation de la droite qui passe par P1 et P2 en trouvant dans un premier temps la pente à gauche, l'ordonnée à l'origine. Et finalement, l'équation de cette droite-là serait y égale moins x ou moins 1x. Donc, faites attention quand on va remplacer le x par 15, il faut comprendre que c'est l'opposé de x. Donc, y égale moins x plus 9,4, donc par extrapolation. Quand x vaut 15, nous avons, puis là je remplace mon moins x par 15, donc ça fait moins 15 plus 9,4 qui donne moins 5,6. J'aimerais attirer ton attention sur un petit détail. Si je te demanderais par exemple d'intrapoler. Intrapoler, intra, ça veut dire à l'intérieur. Je vais revenir sur ma série de données du départ, donc qui était ici. Oups! On va aller chercher la bonne diapo. Si, par exemple, je t'avais demandé d'intrapoler en remplaçant x par 2, il faut faire attention de ne pas donner 8 comme réponse, de bien prendre l'équation de la droite de Maillard, remplacer x par 2 et aller valider quelle est la valeur que ça nous donnerait. Donc, si on fait le calcul, j'obtiendrais moins 2, parce que c'est moins x, moins 2 plus 9,4 qui me donnerait 7,4. Donc, nous obtiendrons par interpolation le couple 2 et 7,4. Donc, très important de ne pas prendre la donnée dans la table de valeur. L'autre point aussi que je voudrais attirer, si on regarde les données, j'ai le couple 0,10. 0,10, c'est exactement sur l'axe des Y. Donc, on pourrait être tenté à prendre le B à 10 en faisant phi de P1 et de P2 avec notre méthode de Maillard, ce qui ne faut pas faire. Je te rappelle que c'est un nuage de points, puis la droite de Maillard, ce qu'elle va faire, c'est qu'on va essayer de trouver la meilleure droite possible qui va, elle, représenter l'ensemble des points que nous avons dans la table de valeur qui est là. Donc, deux choses que je voulais te parler par rapport à ça, l'intrapolation, de ne pas prendre quand x vaut 2 le couple 2,8 et de ne pas prendre 0,10, le 10 comme étant le B dans notre règle Y égale AX plus B ou Y égale MX plus B. Donc, c'était la méthode de Maillard pour être en mesure de trouver l'équation de la droite de régression lorsque nous avons un nuage de points. Merci d'avoir regardé cette vidéo !